Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pratique consacrée à la colonne artébrale, à la prévention de l'arthrose et du pincement discal. Quand je dis prévention, ça veut dire prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc que ce soit en début, que les choses soient installées ou qu'elles soient installées depuis très longtemps. Voilà, donc simplement, je peux vous dire que c'est une technique qui, moi, me permet de continuer, malgré mes 77 ans, je dirais presque à temps plein, alors que je souffre depuis plus d'une dizaine d'années d'un important tassement vertébral, lombaire et cervical dû à des accidents. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais c'est l'histoire de beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui viennent me consulter pour l'ostéopathie et la posturologie et pour lesquelles je bâtis un programme. Et parmi les exercices de ce programme, vous avez en particulier la décompression discale. Et si vous en êtes capable, la pratique de la, ce qu'on appelle la table d'inversion vertébrale, d'inversion de gravité. Alors, bien sûr, il faut demander avant de pratiquer, surtout si vous avez eu des maladies, des interventions au niveau des articulations, des pieds, des genoux, des hanches ou de la colonne vertébrale, il faut demander l'avis de votre praticien, de votre médecin. Et surtout, il faut éviter de le faire, c'est une condamnation absolue quand on a des problèmes cardiovasculaires, cérébraux, de l'hypertension, une fragilité vasculaire. Donc, de toute manière, il faut demander un avis préalable. Voilà, donc je vous montre exactement ce que moi je pratique tous les jours pendant 5 minutes. Alors, on commence par s'installer tranquillement sur la planche, on inverse la posture. Voilà, donc il faut l'avoir bien réglé au préalable, bien entendu. Alors, on va commencer par faire quelques abdominaux, donc 3 secondes de contraction, 6 secondes de relaxation. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, on relâche, 6 secondes, voilà. Ensuite, on fait de l'hyperextension, donc c'est un gainage en décompression. Donc, on soulage non seulement les articulations des chevilles, des genoux, des hanches, mais également les articulations lombaires, ainsi que la partie antérieure du disque, celle qui en général est la plus pincée. Voilà. On peut tenir entre 10 secondes et 20 secondes, sans problème, il faut sentir simplement ce qu'on est capable de faire. Latéralement, inclinaison latérale, donc on soulage le disque et les articulaires d'un côté, puis de l'autre. Ça, c'est bon pour les lombaires. Voilà, c'est bon pour les lombaires. On va faire maintenant les torsions. Donc, vous faites un mouvement de mobilisation de toutes les articulations vertébrales, des dorsales jusqu'au lombaire, sans forcer. Voilà. Alors, vous prenez des petits craquements, mais ce sont les dégrippages qui s'opèrent au niveau des articulaires postérieurs. On peut refaire quelques abdos, mais tranquille, 3 secondes toujours et 6 secondes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 6. 6 secondes et 3 secondes, toujours. Voilà. Dès que vous avez un peu mal aux abdominaux, ça veut dire que vous avez votre dose. Vous arrêtez. Voilà. On peut en faire entre 10, 20, 30. Plus quand on a l'habitude. Voilà. Donc, on altère les mouvements pour ne pas fatiguer les muscles. Et pendant tout ce temps, vous êtes en décompression, c'est-à-dire que vous soulagez vos cartilages et vos disques de haut en bas, au niveau des lombaires, des dorsales et des cervicales. On peut également travailler le diaphragme. Donc, on inspire en gonflant le ventre, on souffle en rentrant le ventre. Et vous avez une technique anti-ptose absolument remarquable. Vous avez une sensation de légèreté du ventre après avoir fait cet exercice qui est absolument incroyable. Voilà. Vous faites le mouvement entre 3 et 10 fois. Voilà. On refait un petit peu d'extension. Maintenant, on va faire la tête. Donc, l'intérêt, c'est que la tête qui pèse 5 kg, bien, au lieu d'appuyer sur les vertèbres, elle tire sur les vertèbres. Donc, il les soulage. Rotation. Flexion. Extension. Inclinaison latérale. Voilà. Vous pouvez faire quelques petits mouvements de balancier pour soulager un peu vos chevilles. Parce que ça tire quand même pas mal sur les chevilles. Donc, inclinaison latérale de la nuque. Voilà. Donc, des petits mouvements de relax. Voilà. Ça commence à suffire. Voilà. C'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura montré toutes les possibilités de la suspension. Alors, il y a d'autres méthodes, bien sûr, plus faciles. Donc, je vous en parlerai plus tard. Tout cela est dans ma méthode, dans ma formation en ligne, que vous pouvez trouver en fin de vidéo. Il suffit de cliquer pour avoir le programme et vous inscrire si vous sentez que vous avez besoin de maintenir, d'entretenir, de prendre en main votre santé vertébrale et notamment lombaire. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501